... Difficile d'oublier ses racines. Saddam et Abdeshafi ont fui leur pays. Arrivé du camp de Calais en 2016, Saddam a posé ses valises à Saint-Menou. Cette petite ville de l'Argonne était pour lui l'approche banlieue de Paris. C'est en tout cas de cette façon qu'on lui avait présenté le lieu de son hébergement. Deux ans plus tard, il s'accroche à cette nouvelle vie. Il est devenu un véritable méné-hildien. Je veux rester ici parce qu'ici, c'est une nouvelle calme. Mais dès que je cherche un travail, qu'ils trouvent un travail, je vais rester là. Je connais beaucoup de gens. J'ai parti jouer au football avec les gars, avec les gens. Je connais beaucoup maintenant. Ils visitent moi, j'ai une visite où. Comme ça, la vie continue. Sa dame habite le quartier des Vertevoix. Ces bâtiments collectifs qui étaient voués à la destruction accueillent aujourd'hui des dizaines de personnes exilées. Une volonté municipale avant tout. En 2016, la ville n'a pas hésité à dire oui à la préfecture pour la création d'un centre d'accueil et d'orientation. Les élus ont ensuite voulu faire plus encore et le CADA, Centre d'accueil de demandeurs d'asile, s'est mis en place. Il est très facile pour une collectivité de dire on accueille un CADA. C'est même nous qui avons eu la chose peut-être la plus facile à faire. La plus difficile, c'est ce qu'ont fait les autres à nos côtés. Je cite en premier lieu l'association VVV avec des gens bénévoles qui passent leur temps, et c'est presque un temps complet, à accueillir les personnes concernées dans de bonnes conditions. L'État a mandaté par ailleurs l'association Jamais Seul, qu'il rémunère pour justement sur la base d'un cahier des charges remplir sa mission d'orientation et de traitement des dossiers de demande d'asile. Voilà, chacun a pris sa part de l'effort. Un effort soutenu aussi par un troisième acteur, le bailleur social. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire. Vous allez bien ? Très bien. Oui, à tous les jours, je vous en prie. Propriétaire de nombreux logements dans le quartier des Vertevoix, le foyer rémois a accepté de prendre sa part d'investissement avec en retour l'assurance du paiement des loyers. Ce quartier a fait l'objet dans les années précédentes finalement d'une première tranche de réhabilitation et de démolition. Le projet urbain de la ville visait à la démolition des bâtiments collectifs. Et finalement, ça a été l'occasion de pouvoir trouver une source de réinvestissement puisque le foyer rémois doit investir à peu près un million d'euros sur le quartier dans les mois à venir. Cette collaboration permet à Saddam de bénéficier d'un accueil privilégié. Chaque jour, il passe au cadavre pour voir s'il a du courrier. Mais surtout pour discuter de sa situation avec sa référente, Ludivine, le centre d'accueil de demandeurs d'asile est géré par l'association Jamais Seule, une structure agréée et financée par l'État. C'est par nous que passe la plupart de leurs démarches administratives mais aussi leurs démarches d'insertion. Donc du coup, on essaye d'être ce maillon, de les intégrer sur le territoire, auprès des partenaires, de leur faire découvrir un petit peu la culture française ou la culture du territoire aussi. De les outiller en fait pour les préparer à aller dans la vie de manière autonome une fois qu'ils seront régularisés en France. Françoise et tous les bénévoles de l'association via les Vertes Voix sont des piliers de l'accueil de Saint-Menou. Tous les jours, elles mettent en place des cours de français. Sa dame y retrouve Abidoula, Mario Tamazia, ses compagnons d'exil. Il faut se mettre dans leur peau et se dire « Bon, si j'étais là, qu'est-ce que je comprendrais ? » Donc j'essaye comme ça. C'est un plaisir. J'apprends plein de choses et puis enrichissant d'un point de vue relationnel. On a, comme vous voyez, enfin je ne sais pas si ça se voit, mais on s'aime bien. A Saint-Menou, depuis l'arrivée des familles exilées et au moins 20 nationalités se côtoient. L'équipe municipale a su convaincre sa population que liberté, égalité, fraternité n'étaient pas que des mots au fronton d'une mairie. Ça c'est quoi ? J ou G ? Nous pratiquons la main tendue. Ça n'est pas qu'un discours. On parle de fraternité, de solidarité, etc. Tant que ça ne coûte rien, c'est facile à dire. Quand il faut tendre la main, concrètement, c'est plus difficile. Avec ceux qui m'entourent et tous ceux qui sont impliqués, nous essayons de mettre en pratique le discours que nous avons par ailleurs. Moi, je n'ai pas peur, je continuerai à défendre ces valeurs de fraternité, de solidarité. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 1 de la Déclaration des droits de l'homme.